En Chine, il n'y a plus de personnes dans les rues de Cain aujourd'hui encore. En revanche, vacances totales et flagrantes du pouvoir qui ne donne pratiquement plus signe de vie. Après 4 jours où il ne s'est pas passé grand chose d'ailleurs, on a l'impression ce soir que la victoire étudiante est imminente. Il va falloir qu'elle se concrétise par quelque chose et ce quelque chose, ce pourrait bien être la démission du Premier ministre chinois Li Peng. Francine Raymond. Crime de la Majesté, le portrait géant de Mao Tse-tung qui trône à l'entrée de la cité interdite, éclaboussé de peinture. Les étudiants de la place Tiananmen, qui n'ont jamais contesté l'héritage du grand timonier, flèrent la provocation. Ils remettront eux-mêmes les 3 coupables à la police. Depuis 4 jours, la loi martiale est inappliquée, la vacance du pouvoir est totale. Les étudiants chinois auraient-ils gagné ? Ils étaient un million cet après-midi à manifester pour exiger le limogé du Premier ministre Li Peng. Limogé implicitement confirmé ce soir par l'agence Chine Nouvelle, qui remarque que depuis que le Premier ministre a déclaré la loi martiale, le peuple est descendu tous les jours dans la rue. L'agence chinoise oublie de mentionner que les étudiants réclament aussi la démission de Deng Xiaoping. Le numéro 1 chinois ne s'est pas montré en public depuis sa poignée de main historique, avec Mikhail Gorbatchev il y a une semaine. Li Peng voulait employer la manière forte contre les étudiants qui réclamaient plus de démocratie, lui aussi a disparu. On s'attend au retour du patron du parti communiste, Zhao Ziyang, mis en minorité vendredi. Depuis le début, il était partisan du dialogue. Seuls des changements de tête au sommet permettront dans un premier temps de désamorcer la crise. Nous avons le sentiment d'avoir été profondément humilié, a dit ce matin un colonel de l'armée. Nous n'avons rencontré que des gens raisonnables, faisant preuve d'une grande sagesse. Les étudiants de Tiananmen ont soulevé des problèmes de fond, il faudra les résoudre.